Erev Tova à tous, Bezra Tachemid Barach, un petit renforcement pour la voie d'Hachem si Dieu veut. Des fois on a des journées qui sont remplies de choses grâce à Dieu, remplies, remplies, remplies. Ce qui se passe c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut savoir que Rabbeinu, Rabbein Ahmed de Brassev, qui s'est moi qui nous protège, nous a appris quelque chose d'extraordinaire, qu'un peu c'est bien, beaucoup c'est encore mieux. Et ça veut dire que ce qu'on peut faire, on doit le faire, faire son maximum, évidemment tout le temps dans la joie, parce que le Rizal nous explique que quand on fait une Mizvah dans la joie, elle a énormément plus de valeur et de puissance dans le ciel, et qu'une Mizvah sans joie, ça ne vaut pas grand chose malheureusement. Il faut quand même la faire, mais avec joie surtout. Et le plus important, il a dit l'Agamara par rapport à ce niveau-là, qu'on doit être rotef, c'est quoi l'artof, c'est-à-dire on doit essayer de faire un maximum pour arracher les Mizvah, c'est-à-dire le maximum pour prendre ce qu'on peut prendre. Une petite Mizvah par-ci, une petite Tzedakah par-là, un renforcement par-ci, un petit Limou de quelques Alakhot par-là, écouter un petit cours d'autorah par-ci, appeler ses parents à faire Kivoudava, appeler sa femme, bénir le Hame Israël, chaque chose, même il y a 6 Mizvah qui dit le Shrana Rour, que le Mishnabura il cite, excusez-moi, c'est de penser à Kadosh Baruch Hu, qu'on a l'émun à Kadosh Baruch Hu, qu'il y a un seul Dieu, qu'on craint Dieu, qu'on ne veut pas faire un Vodazara, etc. Il y a 6 Mizvah comme ça, que tout le temps qu'on y pense, on fait des Mizvah gratuits, c'est magnifique Baruch HaShem. Et ce qui se passe, c'est que c'est une chose qui est extraordinaire. Maintenant, il faut retenir une seule chose, il nous dit, Rabbi Nathan, dans l'Ikouta Alakhot, une chose qui est extraordinaire, il n'y a pas de plus grande perte que la perte de temps, c'est pour ça qu'il faut faire le maximum pour essayer, Bezrat HaShem, de profiter du temps, Kadosh Baruch Hu nous a donné un temps, malheureusement, le Yitzhara, il nous fait croire que le temps, malheureusement, il est éternel, le temps, il nous est compté, chaque jour qui passe, il ne reviendra jamais, il ne faut pas être en Rama, au contraire, il faut en profiter un maximum, et dire merci HaShem, parce que chaque jour, c'est un cadeau du bon Dieu, et il faut en profiter un maximum. Bezrat HaShem, faites le maximum de Torah, de Mizvot, et tout le temps dans la joie, si Dieu veut, et que ça nous porte bonheur, comme ça, ce sera magnifique pour l'éternité, si Dieu veut, Bezrat HaShem, une magnifique semaine, tant de souvent, parce qu'on est déjà marre d'histoire, Bezrat HaShem, et que toutes les brachotes qu'on a eues à Chanukah, ça puisse nous porter bonheur par la suite, Bezrat HaShem. Shabbat Om et Borach.